bonjour à tous donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo hall mode et je viens de m'apercevoir à la fin de ma vidéo que je n'avais en fait pas filmé donc voilà donc je vais la refaire donc oui un hall mode j'ai acheté quelques petites choses ces deux derniers mois j'avais envie de vous le montrer donc ça fait bizarre de refaire la vidéo qu'on vient de faire c'est très curieux je vais essayer de pas oublier des choses du coup donc on va commencer tout de suite avec ce que j'ai trouvé chez H&M donc chez H&M j'avais envie de me trouver des petits t-shirts en coton donc j'en ai trouvé deux et je pense y retourner parce qu'ils ont encore plein d'autres modèles je trouve qu'ils sont hyper sympa facile à porter très doux ça va vraiment avec plein de choses donc pour commencer j'ai pris celui là donc il est en gris avec un motif comme ça de papillon très très sympa en plus je trouve qu'on peut les porter avec un sleeve une veste de tailleur comme j'ai de chez Zara genre un petit peu de jogging où on peut remonter les manches très très souple enfin c'est vraiment un truc hyper hyper facile à porter en fait j'avais oublié à force de porter uniquement des blouses des trucs un petit peu plus habillés j'avais oublié qu'en fait dans un t-shirt ça pouvait être aussi super sympa et j'ai aussi trouvé celui là donc qui est gris très clair avec ce motif là donc j'aimais bien il y avait il y a plein de petites couleurs sympa etc donc voilà pour ces deux t-shirts je crois que je les ai payé 7,95 et 9,95 quelque chose comme ça ensuite j'avais très envie de me renouveler certains de mes jeans puisque je porte essentiellement des slims bruts ou de couleur mais c'est vrai qu'il fallait que je remplace quand même mes slims bruts donc j'en ai trouvé deux à des prix défiant toute concurrence chez H&M donc d'abord celui là qui m'aura coûté 9,95 euros qui est un jean slim donc là je l'ai porté donc il est un petit peu froissé tout ce qu'il y a de plus classique dans un bleu un petit peu plus clair que j'ai l'habitude de prendre honnêtement c'est le jean que je préfère en ce moment de ma garde-robe voilà c'est vraiment celui que j'aurais payé rien du tout et celui qui est hyper bien parce que très élastique donc très agréable à porter une jolie couleur il est bien slim bien moulant enfin voilà je le trouve vraiment très très bien le deuxième que j'ai pris c'est un jegging donc c'est en fait un jean sans taille enfin avec une taille élastiquée qui est hyper confortable qui est un bleu un petit peu plus soutenu avec un espèce de léger délavage sur les cuisses et celui là je crois que je les paye 14,95 bref il est vraiment très bien je trouve qu'on est super à l'aise dedans parce que très voilà très fin d'abord et puis bien élastique etc donc c'est parfait toujours chez h&m une petite paire de ballerines donc je me suis décidé pour ce modèle là donc honnêtement les ballerines chez h&m j'en achète pas toutes les semaines mais pas loin je les aime un petit peu en toutes les couleurs vernis pas vernis bon voilà j'en achète beaucoup mais alors parce qu'en fait on les garde pas longtemps non plus donc ok elles font 9,95 mais en même temps voilà on les tient pas non plus super longtemps sachez cependant que moi j'ai lavé les miennes avec une brosse à dents et du savon de marseille à l'intérieur parce qu'elles ont tendance à se salir vite et je trouve qu'on transpire assez vite en fait à l'intérieur donc quand même pour rester confortable et fraîche je préfère les laver de temps en temps avec un petit peu de savon et une brosse à dents et du coup ben certaines résistent d'autres non ben quand elles résistent pas on en rachète et puis quand elles résistent tant mieux donc voilà celle ci j'ai trouvé vraiment super mignonne avec leur petit leur petit imprimé piton comme ça voilà puis on est hyper bien dedans franchement voilà sinon chez h&m j'ai trouvé aussi une petite robe comme ça toute mignonne avec un imprimé donc c'est un fond blanc avec un petit imprimé noir ou bleu marine non noir qui se porte avec une petite ceinture à la taille et qui est super sympa donc honnêtement elle rend beaucoup mieux sur soi que sur le centre et en fait elle finit un petit peu liquette en bas voilà je sais pas si vous n'allez pas voir grand chose mais voilà je l'ai payé 29,95 elle existait aussi en noir et en poudré je crois et honnêtement je la trouve super sympa pour aller bosser c'est très bien en plus quand on est bronzé ce genre d'imprimé ça fait toujours joli donc voilà pour le prix franchement ça valait pas le coup de réfléchir autre petite chose très sympa que j'ai trouvé chez h&m c'est ce petit chemisier imprimé chevron noir et blanc qui m'aura coûté 9,95 et qui est asymétrique puisqu'en fait il est plus long derrière que devant et honnêtement avec un petit slim noir il est super sympa et je pense qu'il fera aussi très bien avec un short donc voilà très très mignon alors c'est bizarre parce que j'en ai essayé d'autres dans un autre imprimé un petit peu panthère qui me plaisait bien et la coupe était complètement différente alors que c'est exactement le même modèle mais dans la même taille je sais pas il tombait pas bien enfin bon bref après c'est un peu les mystères chez h&m on n'a pas toujours voilà mais mais honnêtement je me trouve super sympa celui là ensuite toujours dans l'idée de renouveler un petit peu mes pantalons j'avais profité d'une promotion chez cimarron donc à la fin des soldes il y avait une offre pour un pantalon acheté le deuxième à 15 euros donc un pantalon chez cimarron ça coûte à peu près 85 euros donc c'était plutôt un bon deal et je me suis décidé pour deux modèles donc le premier c'est un cassis donc c'est leur slim pas skinny donc pas ultra ultra slim d'ailleurs je préfère l'autre modèle qui moi me va mieux parce que celui-ci est un petit peu plus large au niveau des mollets donc c'est pas très gênant mais je trouve ça moins joli qu'un vrai slim qui va vraiment me mouler la jambe ok les jambes assez assez fines quand tout ça bat il c'est pas hyper sympa malgré tout il est plutôt joli je l'ai pris en couleur walnut et c'est une toile qui est un petit peu comme enduite donc c'est un joli c'est un joli jean donc là il est pas repassé parce que je viens de récupérer l'étendage mais voilà cimarron ils font quand même des très jolis pantalons qui tiennent très bien dans le temps et pendant les promotions c'est souvent très intéressant et le deuxième que j'ai pris j'ai pris un tout classique c'est un modèle qui s'appelle le clara qui est en réalité un 7 8e donc sur moi qui fait un mètre 62 honnêtement il m'arrive en bas des chevilles c'est pas du tout un 7 8e j'ai pas besoin de le retrousser à l'intérieur donc en fait il est à ma taille voilà et c'est un slim noir qui est beaucoup plus slim que le précédent qui est à la taille assez basse et qui est un noir pot de pêche assez épais hyper agréable très très doux au toucher bien moulant voilà il est vraiment très très joli celui là et du coup ça m'a fait un bon prix pour les deux et c'est des pantalons qu'on garde franchement longtemps ensuite chez texto j'avais envie de me prendre une petite paire de baskets j'ai cherché pardon j'ai cherché assez longtemps des baskets qui pourraient me plaire pour mettre avec un slim un t-shirt pour mettre même avec un truc un petit peu plus habillé pourquoi pas je trouvais pas vraiment et puis je suis tombée sur cette paire de baskets chez texto et je me suis dit allez pourquoi pas elles sont sympas et effectivement elles font très sympa avec un slim et un haut plutôt de couleur claire donc elles sont beiges avec des petites bandes en tissu ivoire on va dire et voilà on est très confortable à l'intérieur on y est très bien donc moi je les noue pas je laisse la languette à l'extérieur parce que sinon ça me fait des chevilles et des mollets très fins et un long pied donc je préfère donner un petit peu de volume comme ça au niveau de la cheville et je trouve ça super sympa ça change un peu de style je trouve moi qui ai l'habitude de porter beaucoup de ballerines ou d'escarpins ça me change un petit peu d'avoir ce genre de chaussures pour terminer sur les vêtements chez comptoir des cotonniers donc je trouve qu'ils aient une collection cette année qui est vraiment très très belle j'ai trouvé cette robe en début de collection ils avaient quasiment rien reçu mais je me suis un peu jetée dessus parce que moi la robe noire toute simple c'est un petit peu ce que je préfère avoir dans ma garde-robe parce que c'est le genre de choses que quand on sait pas comment être le matin on en prend une quand on sait qu'elle vous va bien qu'elle est bien taillée qu'elle est chouette une petite paire de chaussures même de couleur avec un petit sac etc c'est hyper facile à accessoiriser et c'est toujours joli donc je me suis décidée pour celle-là cette année puisque généralement j'essaie toujours de m'en prendre une donc celle-ci elle est bimatière elle est à l'eau en soie noire avec des liserés en cuir et ensuite elle a une jupe d'une autre matière avec toujours on retrouve une découpe en cuir au niveau des hanches et une jupe toute simple droite noire donc c'est vraiment la robe noire super simple c'est le modèle Rowan si ça intéresse quelqu'un et je l'ai pris en 34 parce qu'elle taille assez grand donc c'est celle-ci elle n'était pas donnée, elle était à 145€ il me semble mais j'avais moins 15% voilà c'est un très joli c'est un très joli modèle de robe noire je trouve tout simple j'avais pas de modèle on va dire presque 3 trous si ce n'est que le col évé mais j'en avais pas des ultra ultra simples comme ça et je trouve qu'elle est hyper sympa hiver comme été parce que finalement vous pouvez la porter l'hiver avec une jolie veste un gros gilet, vous pouvez vraiment l'accessoiriser l'été, le printemps, enfin bref c'est vraiment un essentiel de la garde-robe donc voilà et je trouve qu'ils ont une très très belle collection cette année avec des imprimés qui sont très sympas des modèles, des coupes de robe qui sont très très jolies donc je me languis d'avoir un petit 15% au moins pour aller me dénicher quelques petites choses parce que j'ai une liste un peu longue comme le bras voilà pour ça ensuite je voulais les terminer par deux accessoires que je me suis offerts récemment je me suis décidée il y a un mois à vendre certaines de mes paires aviateurs de chez Rayban parce que j'avais une collection qui était un petit peu ridicule avec des modèles que j'avais acheté parce que c'était des éditions limitées mais que je ne m'étais jamais que je n'avais quasiment jamais mis donc je me suis dit bon allez d'en vendre quelques hommes je me rachetais une paire voilà de lunettes qui serait un petit peu plus un petit peu plus classique donc au final je me suis gardé des basiques les verres, celles qui sont vertes avec le contour doré qui sont des grands classiques les noirs, les marrons top les bleus marines que je trouve très très belles et j'ai revendu toutes les autres les miroirs, les argentés, les jaunes, les roses bref tout ce que j'avais accumulé pendant un peu des années et certaines étaient vraiment collectors mais du coup voilà je sais que je ne les porterai plus et qu'elles dorment dans un tiroir et que voilà j'en ai gardé 4 ou 5 paires je ne sais plus je crois que ça suffit amplement honnêtement c'est vraiment ce que j'aime de ce qui me reste c'est vraiment ce que j'aime de ma collection tout le reste voilà donc je me suis décidée d'aller vendre et du coup je me suis bon donc racheté une paire de Rayban ça voilà on ne se refera pas mais sinon je suis partie sur deux modèles un peu plus classiques alors pas vraiment vraiment très très classiques mais du coup quand je suis allée chez mon officien il avait d'abord il faisait quelques promotions sur des paires qu'il avait donc la première pour laquelle je me suis décidée c'est une paire de Oliver People je ne sais pas si vous connaissez cette marque moi c'est une marque que j'aime beaucoup de lunettes et je me suis décidée pour une paire un petit peu oversize, ronde avec donc un dégradé de noir au gris donc voilà ce qu'elles donnent elles sont assez originales parce qu'elles sont assez grosses plutôt rondes donc je trouve qu'elles sont assez jolies quand on a les cheveux un petit peu relevés comme ça parce qu'on prend vraiment la conscience du côté oversize et je les trouvais plutôt sympas assez rigolotes faciles à porter quand même et je n'avais vraiment pas ce genre de paire assez ronde comme ça donc je les trouvais plutôt sympas donc ça c'est la première paire que j'ai racheté et ensuite il a reçu la collection exclusive ou je ne sais plus comment elle s'appelait de chez Chanel donc je me suis décidée pour un modèle qui m'a tout de suite plu c'est ce modèle là donc en fait c'est une paire apparemment en édition limitée donc elle a un côté en espèce de dain et la monture est un petit peu comme du bois enfin c'est de l'écaille un petit peu voilà je ne sais pas trop comment l'expliquer une super qualité de vert comme souvent chez Chanel donc là on repart sur une forme très classique plutôt traditionnelle mais en fait le fait que ces montures soient un petit peu différentes je trouvais qu'elles étaient quand même intéressantes très jolies une grosse qualité de vert je trouve et ça reste une paire qui est à mon sens très classique très facile à porter et dans le marron ce que je n'avais pas jusqu'à présent puisque l'année dernière j'avais pris une paire de Chanel mais noire donc voilà je l'ai trouvé vraiment hyper joli très simple finalement et je trouve que c'est un modèle qu'on peut garder des années sans que ça se démode sans se lasser voilà à la différence des Oliver People qui je pense sont déjà un petit peu plus mode et du coup bon et comme on ne se refait pas il me dit ah mais j'ai reçu des éditions limitées chez Ray-Ban voilà donc je vous montre la pochette parce que généralement on n'a pas des pochettes comme ça chez Ray-Ban c'est des pochettes noires ou camel et là ils ont décidé de faire des modèles en éditions limitées corail que je trouvais hyper mignonne et là je me suis trouvé une petite paire idéale pour l'été mais que je mettrai quand même parce que même si elles sont vertes je l'ai trouvé super sympa pour la plage pour l'été donc je les ai pris dans un modèle plus grand donc ça c'est le modèle classique moi j'ai l'habitude de prendre mes aviateurs un petit peu plus petites donc déjà je trouve que ce modèle est un petit peu plus sympa quand on prend quelque chose en couleur et je l'ai trouvé hyper mignonne pour vraiment le plein été quand on est bronzé voilà le petit côté vert pomme etc je trouve qu'elles font hyper estival hyper sympa et comme je ne résiste pas à une paire en édition limitée de chez Ray-Ban je me les suis offerte également donc voilà j'ai quand même j'ai libéré une grosse partie de ma collection et je l'ai quand même renfloué de choses un petit peu plus classiques voilà ça m'a permis de me racheter des paires que je ne me serais pas spécialement offertes parce qu'honnêtement les chanelles sont assez chères donc c'est vrai que je ne serais pas forcément partie sur un modèle comme ça mais du coup voilà ça étoffe un petit peu ma collection j'adore les lunettes de soleil je trouve que ça apporte vraiment une touche finale à une tenue et voilà je suis assez contente de mes choix de mes choix finalement donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir voilà 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 voilà